Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Et avant d'aller plus loin, pour faire la dernière page, la page 10, finalement, la dernière, c'est-à-dire l'autre côté de la page 5, j'ai regardé pour vérifier un peu avec mon système de reliure que j'avais déjà, comme je vous avais dit au début de la vidéo, bon, j'avais pensé l'utiliser parce que je l'avais de toute façon dans mes réserves. Et puis, j'ai mis les pages à l'intérieur. C'est certain que les pages ne sont pas insérées comme ça. Elles vont avoir les bandes pour faire des pages flottantes. Mais ça reste que l'espace dont on a besoin, ici, pour les pages, pour qu'elles puissent avoir un peu d'espace entre chacune, est un peu restreint. C'est certain qu'en ajoutant, si j'ai les enlèves ici, et qu'on a le système des pages flottantes, alors on a beaucoup de marge de manœuvre. Alors, on peut prendre la place qu'on veut. Alors, ou bien on le fait comme ceci. Moi, je vais m'essayer comme ceci. Et puis, si je vois que c'est trop serré, quand je vais avoir tout maté, parce que là, il faut ajouter le papier de matage sur l'extérieur, ça va ajouter. Ce qu'il y a à l'intérieur, on a déjà tous les goussets qui incluent tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, en principe, ça ne devrait pas augmenter. Mais pour ce qui est du matage à l'extérieur, alors un papier ici, un papier ici, partout comme ça, ça peut augmenter encore plus. Alors, quand je vais avoir maté, parce que là, je fais la dernière page, ensuite je fais le matage. Alors, quand j'aurai tout maté, je vais poser mes bandes ici pour l'attache pour les pages flottantes. Et puis, je vais l'insérer ici, puis là, on va voir si on peut l'utiliser. Parce que, comme je vous disais, moi, je n'ai que 9 mm ici. Mais peut-être que, bon, j'ai été un petit peu plus épais que j'aurais dû. Et puis, je me trouve un peu serrée. Alors, on va voir si on en fait une peut-être à 1.2 ou 1.5 cm entre chaque page ici. Alors, vous voyez, c'est la raison pour laquelle on doit toujours faire toutes nos pages en premier, pour voir qu'est-ce que ça donne comme espace qu'on aime avoir entre les pages. Et puis, ensuite, on fait notre système de reliure selon ce qu'on a comme mesure. Alors, c'est le cas ici. Là, je suis partie de ça. Mais bon, je ne suis pas certaine si j'étais pour l'utiliser. On verra plus tard. Alors, mes pages sont toutes mises de côté. Alors là, je suis rendue à la dernière. Alors, la dernière, je m'étais dit... Là, je réfléchissais parce que j'avais dit que je ferais une interaction différente. Très simple, très simple, mais quand même différente. Parce que j'aime bien faire des nouveautés, pas toujours faire les mêmes choses. Et puis, je me disais, ah oui, je n'ai pas fait de carnet de journalisme. Alors, il me disait, bon, je ferais que je fasse un carnet de journalisme. Et là, je me dis, premièrement, ça prend de l'espèceur sur nos pages. Deuxièmement, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Alors, je voulais vraiment avoir quelque chose de nouveau. Alors, j'ai pensé que le carnet de journalisme, plutôt que de faire une filière dans chaque couvert, en intérieur des couverts, je ferais une filière d'un côté et le carnet de journalisme, peut-être à la fin, au début. Je crois que je vais faire la filière au début et le carnet de journalisme dans une pochette de boîte, à la fin, tout simplement. Plutôt que d'avoir deux cascades. Alors, pour celle-ci, alors, j'ai réfléchi un petit peu, et puis j'ai pensé à quelque chose de très simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une bande transverse, avec un gousset, comme vous voyez, un gousset de 3 mm. Et puis, il va y avoir une carte pliée, qui va entrer une de côté, l'autre de l'autre côté. Et puis, ça va être fermé avec un aimant. Alors, on va voir si ça fonctionne. Ce qu'on fait premièrement, alors, vous prenez une chute. Alors, ça peut être quelle que soit la largeur, ce que vous voulez, pourvu que ça soit au moins un centimètre plus petit que la largeur de votre page. Alors, comme vous voyez ici, ma chute, elle est très petite. Pourvu que j'ai une couture d'un peu plus de un centimètre, pour que je puisse y inclure un gousset de 3 mm. Alors, moi, j'ai pris une chute comme ceci. Alors, j'ai mis sur mon papier, sur ma carte, c'est-à-dire, j'ai fait une marque au rebord limite de ma page, un 3 mm à côté, puis environ 5-6 mm de plus pour les coutures. Alors, voilà. Je vais faire les lignes de pliure selon mes marques. Comme ceci. Alors, j'efface mes marques. Alors, c'est important d'avoir un petit gousset parce qu'on a deux cartes qui vont entrer à l'intérieur. Il va probablement avoir du papier de ma tâche sur le dessus. Puis, en plus, il y a des photos à mettre. Alors, 3 mm minimum. Moi, mon papier cartonné, qui est très épais, en passant, c'est du 297 grammes. Moi, je vous recommande 216 à 250. Alors, je mets la colle sur l'extérieur des coutures. Puis là, si vous voulez, vous pouvez faire une perforation comme ça. J'avais pensé le faire. Je m'étais pratiquée sur celle-ci. Mais, je ne suis pas certaine. D'ailleurs, je regarde. Puis, ce n'est pas tout à fait droit. Parce que ma perforatrice, j'ai beau faire une ligne du centre ici, je n'arrive pas à voir exactement où est le centre. Pour que je puisse faire les deux côtés. Que ça soit bien enligné. Alors, ici, j'ai été avec la mesure. Comme vous voyez, je fais de la petite mesure. Puis, malgré tout ça, je ne suis pas enligné. Alors, je ne crois pas que je vais m'embarquer dans ça. Alors, deux, c'est difficile. Une, ça va. Mais deux, c'est vraiment difficile d'avoir égale. Alors, ici, on essaie de poser vraiment au centre de la page. Alors, on peut mesurer chaque côté. Alors, j'ai un peu moins que 5 cm. Ici, j'ai 4,5 cm. Donc, je vais tenser un petit peu. Comme ceci. Alors, c'est à peu près centré. Faites toujours mesurer le centre de la page et le centre de votre bande. Et puis, enligné. Si vous voulez que ce soit bien droit. Ici, c'est bien droit. Alors, voilà. On a posé ça. Bien perpendiculaire. Il faut s'assurer que vous allez jusqu'au bord. Une chose ici. Ni dépasser, ni être à l'intérieur. Alors, vraiment bien, bien perpendiculaire. Ensuite, j'ai pris dans le plus large de mes papiers. Si vous avez du 30 cm, vous pouvez le faire. Vous faites une ligne au centre. Prenez une bande un peu plus étroite que votre page. Vous voyez, pour que ça puisse entrer facilement. Il vous reste une ligne au centre. Pourvu qu'une fois la ligne pliée, comme ceci, la carte pliée, qu'elle se contienne à l'intérieur de votre page. Il ne faut pas qu'elle soit plus grande. Moi ici, j'ai du 28 cm de large. Et puis, ça se contient bien. Alors, du 30, je suis certaine que ça se contiendrait bien parce que j'ai plus qu'un centimètre qui me reste ici. Alors, 30 cm, plié en deux. Et puis, ma hauteur ici, moi, elle est 10.6. Alors, je m'assure que ceci est bien, bien collé. Ici, peut-être pas suffisamment. Je vais aller presser avec lui. Ça va être mieux. Ceci. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous allez avoir deux cartes identiques. OK? Moi, je vais rendir les points tout de suite. puis le faire après. Alors, vous allez avoir une carte qui va entrer comme ceci. Et l'autre va entrer comme ceci. Et s'inclure à l'intérieur. Comme ceci. Et là, vous allez décider là où est-ce que vous placez vos cartes. Alors, moi, je laisserais peut-être un ou deux millimètres à côté. Et puis là, on met un aimant dessous. Alors, j'avais un petit aimant, je ne me trompe pas. Je vais en prendre d'autres. Vous allez coller quelque part. Magnétiser quelque part. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de métallique. Alors, deux aimants. Alors, prenez du ruban adhésif. Deux faces. Alors, vous allez commencer par poser un des aimants. Toujours au moins 5 mm de distance avec le bord de votre carte. Vous mettez les deux aimants. Prenez une autre bande de papier adhésif. Ruban adhésif à deux faces. Alors là, il faut que vos cartes soient bien, bien égales. En haut, en bas. Et puis, vous décidez à quel endroit vous voulez mettre la deuxième. Là, vous sentez. Alors, moi, je vois que mon aimant est ici. Donc, je vais le mettre ici. Comme ceci. Et je presse. Voilà. Alors, on a une carte comme ceci. Et une carte comme ceci. On met un papier design derrière. Alors, ça c'est... Vous voyez pourquoi est-ce qu'on avait besoin de 3 mm ? On a les deux cartes. On va avoir le papier de matage et les photos. Alors, on entre comme ceci. Et comme ceci. Et il s'arrête là. Quand ça va être tout bien... Bien maté, bien écrasé, ça va se tenir bien. Alors, voilà. Puis ici, bien, ça bouge. C'est correct. Ça bouge. De toute façon, ça va rester dans la page. C'est ça qui compte. Alors, voilà. C'est ce que ça fait. Une fois que ça va être maté tout plat, là, ça va rester plus... Là, ça veut bondir parce que c'est pas bien écrasé peut-être. Maté, donner de la solidité. Moi, j'aime pas bien écraser mes papiers épais parce que je trouve que ça brise. Mais quand c'est une carte, on n'a comme pas le choix. Alors, on fait ceci. Et ceci. Et on les met ensemble comme ceci. Voilà. Alors, c'est une suggestion d'interaction. Si vous voulez faire autre chose, ça va. C'est comme vous voulez. Puis une fois qu'elle va être posée, là, elle va se trouver être ici. Quand on tourne les pages, ça reste sur place. Au pire, ce que ça fait, c'est que ça... Oups, c'est comme ça. Puis ce que ça fait, ça se promène d'un côté à l'autre. Mais ça va. C'est pas un problème. Parce que pourvu que ça reste dans la page, on se soucie... Ça ne nous dérange pas que ça soit d'un côté ou de l'autre. Pourvu que ça se colle bien. Si je vois que ça se colle pas bien, je vais ajouter un petit aimant un peu plus large. Pour que ça se tienne mieux. Je vais voir quand je vais avoir mon papier design. Alors, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on prend deux papiers design. Supposons que j'ai deux papiers design. Je vais le mettre entre les deux. Si ça colle encore, c'est que c'est correct. Et peut-être qu'on veut que ça colle plus. Ça colle peut-être juste un tout petit peu. Alors, peut-être que je vais mettre des aimants un petit peu plus large. Alors, je mettrai des 8 mm plutôt que des 4 mm. Mais je voulais l'essayer avec le 4 mm. Je voulais savoir ce que ça faisait. Alors, voilà. Ça se trouve avec la dernière page. Alors là, je vous reviens. On commence avec les techniques de matage. Peut-être que je pourrais commencer tout de suite. On a 11 minutes de fait. Je vais commencer par les... Celles dont on a fait les... Les interactions avec les rubans cachés. Alors ça, c'est très simple. Alors ici, peut-être mettre un demi. Parce que moi, je l'inclus à l'intérieur. Alors, il est bien loin. Alors, un demi à chaque côté de papier design. Alors, vous faites la perforation. Vous coupez tout juste là où vous avez besoin. Et puis, vous l'installez. Alors, voilà. On matte ça, ça. Ici, ici. Mais moi, à l'intérieur ici, pour ne pas ajouter d'épaisseur, je ne matterai pas ces deux côtés. C'est une belle couleur, de toute façon. Il n'y a pas de couture. Lui, je vais le matter parce qu'il y a des coutures. Il y a plein de choses à cacher. Et puis, lui, peut-être pas non plus. Alors, je matte lui et lui, finalement. Et puis, ma demi, ici. Et derrière, c'est certain que je ne le matte pas. Puis, assurez-vous de ne pas avoir oublié de mettre votre petite bande ici. Vous voyez, moi, je ne l'ai pas faite. Petite bande ici pour cacher les rubans, pour que ce soit plus joli. Tout juste. Comme ça. Celle-ci, c'est la même chose. Alors, je vais mater le fond ici. Celle-ci, je garde ça l'épaisseur pour les photos. Et c'est ici. Puis, le demi-cercle ici, des deux côtés. Si vous voulez. Alors, ça, c'est ces deux-là. Même chose pour les autres qui se répètent. Ensuite, pour l'extérieur, ici. Pour les autres. Mais encore là, pour ne pas ajouter. L'intérieur des cartes. Alors, ici, ici, ici et ici. Je ne le matte pas. Alors, je vais mater le dessus ici. Avec une carte décorative. Ceci. Je vais mater les deux côtés de la bande ici. Le fermoir. Et je vais mater ici. C'est tout. Oui, ici. Puis, aussi, peut-être, si vous voulez, ici et ici. Mais peut-être que je vais le laisser. C'est comme une cascade, finalement. Alors, c'est pour mettre des photos. Tout simplement. Ça ne prend pas beaucoup de papier. À date, ça va bien. Alors, ici, je mette le dessus. Et puis, le dessus de pochette. Et le fond. Alors là, le fond, vous allez tailler quelque chose d'environ un centimètre plus large que l'espace que vous avez ici. Et puis, supposons que ce serait ça. OK. Un centimètre de plus à côté. Vous allez mettre la colle derrière. Vous allez aller ici. Puis ensuite, vous allez entrer l'autre comme ceci. Et puis, vous allez le solidifier. Alors, c'est important, si vous mettez de la colle, de ne pas aller plus loin, puis revenir. Parce que là, il va y avoir de la colle au fond de la pochette. Puis là, ça sera collé tout ensemble. Puis, vous n'aurez pas d'espace pour mettre des choses. Alors, mettez la colle sur les deux espaces. Bien, surtout partout, finalement. Vous entrez un espace ici, le 1 centimètre que vous avez laissé de plus, environ. Ensuite, vous allez courber la feuille pour entrer l'autre morceau ici. Comme si j'étais ici, finalement. Je vais courber pour l'entrer ici. Et puis là, je colle tout ça. Ici, je ne le marque pas. Alors, ici, le fond est ici. Ensuite, la prochaine. Alors, ici, la pochette, c'est certain. Le dessus, ici, ici. Ça, moi, je dois le défaire parce que je l'ai montré. Mais il faut que ce soit maté et la rondelle ici et le fond ici avant de poser. Alors, je vais maté ça, ça, ça. Et puis, je vais peut-être mettre une bande, quelque chose pour cacher ça ici. Ou maté au complet, je vais rien. Parce que ça ne prend pas beaucoup d'espace. Alors, peut-être que je maté les deux intérieurs ici. Ce n'est pas une interaction très épaisse. Alors, on peut se permettre de mater un peu plus que les autres qui ont plus de rabats. Parce qu'il faut toujours se limiter à ce qu'on a. Et puis aussi, la façon de mater le fond ici. Alors, vous mesurez de côté ici à ici. Vous allez entrer environ 1 à 2 cm à l'intérieur. Vous allez glisser. Puis là, si vous voyez que votre ruban n'est pas collé jusqu'au bord, il faut aller ajouter un petit peu de colle. Puis le placer vraiment jusqu'au bord. Alors, vous matez ça. Et puis, vous l'entrez. Et puis, c'est fait. Celle-ci est terminée. Ça va être plus facile à entrer quand il va être maté le fond. Ça accroche un petit peu. Ensuite, la prochaine. Alors ici, c'est certain que je vais mater les deux pochettes. Ici et ici. Celle-ci, quand vous allez la faire, avant de poser cette pochette ici, si vous préférez, vous pouvez mater le fond au complet. Ensuite, vous matez la pochette et vous la collez. Et là, le fait qu'on a collé ici au fond, alors c'est correct aussi. On a un morceau qui va arrêter à peu près ici. De toute façon, c'est caché. Alors ça va. Alors un morceau de papier ici qui va entrer à l'intérieur des deux pochettes et qui va se rendre jusqu'où est-ce que ça s'est collé finalement. À peu près jusqu'ici. Ensuite, mettez une autre bande ici. Très simple. Vous mettez les deux petites cartes ici. Les deux pochettes. Et les deux cartes. Le dessus seulement. Ça. Ensuite, la dernière, comme je vous l'ai dit, moi je vais mater ici. Je vais mater ici aussi. Ici, parce qu'on a un aimant, il faudrait le mater aussi. Alors je vais peut-être mettre un espace en sac, quelque chose à l'intérieur. Même chose ici. Si je fais un côté, je vais faire de l'autre côté même chose. Et puis, je ne materai pas rien d'autre de la carte. Je vais mater ici. Et puis, une grande feuille qui entre à l'intérieur, qui mesure entre, qui va entrer entre les deux extrémités, les deux côtés de la pochette. Et qui va être tout juste la largeur. Ou si vous voulez avoir votre 1 mm ou 2 mm, faites en conséquence. Alors vous entrez votre papier. Et ok, là j'ai 1 mm, 1 mm ici. Alors je vais couper ici. Et puis ici à 1 mm. Vous mettez la colle. Et puis vous la rentrez comme ceci. Alors peut-être que je reviendrai avec du matage rapide. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Puis ici, je pense que je vais changer mon aimant. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop... Ça, ça peut être tout dessous ou en dessous. Comme vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est un ou l'autre. Alors j'ai peur que ça soit trop fragile comme aimant. Alors je vais vraiment changer. Ça se trouve d'être 8 mm. Deux aimants à 8 mm. Comme ceci. 8 mm de large. Toujours 1 mm d'épaisseur. Jamais moins. Jamais plus non plus. Alors je vais changer pour ça. Je pourrais même les changer tout de suite. Je vais vous montrer. Alors je mets ici. Je vais positionner ici. Alors j'ai les deux aimants ici. Je vais positionner là où je veux l'avoir. Puis je vais presser. Ça s'est beaucoup mieux. Vu que c'est difficile à trouver la bonne largeur, je préfère avoir plus large finalement. Et plus fort. Ça le trouve plus facilement. Alors voilà. Alors je vais tout mater ça. Si je vois qu'il y a des petites explications que je pourrais donner, peut-être que je vais garder quelques petites difficultés pour les faire avec vous dans la prochaine vidéo. Sinon, si vous voyez qu'il n'y a pas d'instruction de matage dans la prochaine vidéo, c'est qu'on passe au système de relieu tout de suite. Alors on va faire les petites bandes d'attache ici sur le côté de nos pages. Et puis on va voir si on fonctionne avec lui ou si on en fait un plus grand. Alors voilà. Je vous reviens demain. Merci beaucoup. Bye bye.